D'ores et déjà, on sait que les engagements des différents pays sont largement insuffisants par rapport aux objectifs affichés. Du point de vue du scientifique, on peut finalement être assez satisfait. Quand on regarde les objectifs de la Convention climat, on a initialement, dans sa version initiale, en 1992, la Convention climat stipulait simplement que l'objectif était de stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le climat sans objectifs chiffrés. Le fait qu'à partir de Copenhague, mais surtout de l'accord de Paris, nous ayons des objectifs chiffrés que nous avons déjà cités, 2 degrés voire 1,5 degrés, change la donne et s'appuie quand même sur le diagnostic des scientifiques. C'est vraiment une décision politique. Bien sûr, ce n'est pas le GIEC qui a mis ces chiffres dans la Convention climat. Ce sont bien décideurs politiques. Mais ils se sont appuyés sur cette idée que je reprends et qui est que, si nous arrivions à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, mieux à 1,5 degrés, les jeunes d'aujourd'hui pourraient s'y adapter pour l'essentiel. C'est ça l'idée. Donc, d'une certaine façon, en tant que scientifique, on a le sentiment que la Convention climat, d'ailleurs, elle s'est appuyée assez bien sur le cinquième rapport du GIEC. Ils ont une synergie entre l'accord de Paris et le cinquième rapport du GIEC. Alors, sur les objectifs de la Convention climat, je suis satisfait. J'y adhère pleinement. Le problème, c'est que, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place, ces objectifs ne se concrétisent pas. Ils ne se concrétisent pas à l'échelle planétaire. Donc, l'accord de Paris, c'est sur la période 2020-2030. Et d'ores et déjà, on sait que les engagements des différents pays sont largement insuffisants par rapport aux objectifs affichés. En gros, si ces engagements étaient tenus, nous irions, nous nous mettons sur des trajectoires qui pourraient nous entraîner vers au moins 3 degrés, voire 3,5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Pour avoir des chances de rester à 2 degrés, il faudrait augmenter ces engagements, les multiplier par 3, par 5 pour 1,5 degré. Donc, on voit bien qu'on est loin du compte à l'échelle planétaire. À l'échelle européenne, on a quand même du retard. Alors, on a un objectif, disons, assez ambitieux, intéressant à l'horizon 2030, qui est moins 55 %, mais est-on capable d'y arriver ? Et puis, en France, on a cet objectif, alors, de moins 40 %. Et si possible, je pense qu'il va être aussi remonté à, disons, revu à la hausse, pour être en phase avec l'ambition européenne de moins 55 %. Et de façon très claire, nous sommes en retard. Et c'était d'ailleurs l'objet de la mission des 150 citoyens que de proposer des mesures pour que la France respecte cet objectif à l'horizon 2030 dans un souci de justice sociale. Donc, d'un côté, et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que, dans les textes, j'adhère complètement aussi à, disons, au projet de loi, disons, la loi, le projet de loi, aussi bien la loi transition énergétique pour la croissance verte, ou la loi énergie-climat, donc, qui a fixé neutralité carbone à l'horizon 2050, est aussi très ambitieuse. Donc, dans les textes, aussi bien, ce que je veux dire, c'est que, dans les textes, aussi bien au niveau mondial, à travers la Convention PIMA, qu'au niveau européen, à travers les objectifs affichés européens, qu'au niveau de la France, à travers ses lois, je dirais que c'est parfait. Mais, dans la réalité, eh bien, on est loin du compte. Et toute la question que je me pose, alors, on a parlé jusqu'à 2030, la question qui se pose maintenant, c'est que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de véritables engagements pour 2030, en tout cas pas suffisants, de façon concrète. Il y a des engagements oraux, mais, dans la réalité, on ne se met pas sur ces trajectoires. Mais les pays se montrent extrêmement ambitieux et affichent l'ambition à degré 5 à horizon 2050. Cette ambition, en gros, pour avoir des chances de rester sur une trajectoire d'un demi-degré supplémentaire, il faudrait, peu ou prou, avoir neutralité carbone en 2050. Ça, c'est ce qui est affiché au niveau... Ça s'appuie, bien sûr, sur le dernier rapport du GIEC 1.5. C'est ce qui est affiché au niveau, par exemple, des États-Unis, depuis le retour des démocrates par Joe Biden. C'est ce qui est affiché au niveau de l'Europe. En fait, il y a pratiquement 80 pays, je crois, qui ont affiché neutralité carbone en 2050, la Chine en 2060. Alors, nous sommes dans un monde où, à horizon 2030, il y a des objectifs affichés, mais moi, je crains qu'on ne les respecte pas, ni au niveau national, en tout cas pas au niveau... Ça sera difficile. Et à horizon 2050, on affiche des objectifs aussi très ambitieux, mais je ne crois pas qu'on puisse respecter ces objectifs 2050 si on ne met pas un véritable coup de collier entre 2020 et 2030. Il faut absolument que ces objectifs 2030 soient ambitieux si on veut que la neutralité carbone à horizon 2050 soit réellement respectée. Donc, disons, voilà, on voit bien la difficulté, mais c'est clair qu'il y a quand même un certain dialogue entre les textes, la réalité du monde politique, des décideurs politiques, et de l'autre côté, je dirais, notre communauté scientifique. Il y a vraiment, disons, je le redis, la neutralité carbone nécessaire à un degré 5, elle est inscrite dans la loi en France. Mais, donc, les textes sont parfaits, la réalité est loin de l'être. Il faudra en France multiplier par 3, voire par 4, nos diminutions récentes d'émissions pour avoir des chances de respecter l'objectif 2030. Et je crains que le plan de relance tel qu'il est construit actuellement ne nous mette pas sur une telle trajectoire.